Hello les filles, j'espère que vous êtes en super forme pour démarrer cette nouvelle séance de fitness à domicile. Je vous ai préparé aujourd'hui une superbe séance oblique avec 5 exercices qui vont vous permettre d'avoir un ressenti incroyable. Vous allez voir, on va se régaler. Avant de démarrer cette séance de sport, je compte sur vous pour vous abonner comme d'habitude, pour liker et partager cette vidéo. Et je suis aussi en mesure de vous faire un beau cadeau. Je peux vous envoyer sur votre boîte mail une vidéo exclusive dans laquelle je vous donne des secrets et des conseils pour obtenir des beaux fessiers galbés. Je pense que ça vaut le coup, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le lien juste sous la vidéo. On passe maintenant à l'entraînement, au sport, vous n'avez besoin de rien, juste d'un tapis de sol, de beaucoup de motivation, de beaucoup d'énergie. Je compte sur vous, on va se régaler et on démarre tout de suite. Allez, on est parti pour cette superbe séance oblique. On va commencer avec un petit réveil musculaire. Allez, on y va, on s'échauffe un petit peu. Hop, on étire, on lève la main très très haut et on change. Voilà, c'est parfait. Et on ramène. Allez, rotation du pneu, comme ceci, tranquille, comme d'habitude. On fait un petit échauffement et après, on rentre dans la séance, dans les exercices. Voilà, rotation, j'engage le bassin, je décolle le talon. Et on est parti pour des rotations du bassin, dans un sens, puis dans l'autre. Allez, voilà, c'est parti. On respire, on commence à rentrer dans la séance tranquillement. Vous avez un super circuit qui vous attend. Vous allez voir, hop, droite, gauche, le bassin. Voilà, et là, on commence déjà un petit peu à réveiller la région. La région des obliques, justement. Hop, on va fixer le bassin. Et là, hop, droite, gauche, inclinaison. Donc là, on est sur un échauffement spécifique, justement, des obliques. D'accord ? Voilà, on va échauffer la zone qu'on va travailler. Allez, c'est parti, on souffle. Et là, on échauffe les obliques droite, gauche, en expirant systématiquement. Voilà, on a le bassin qui est bien fixe. Et on va chercher l'extérieur du genou. Voilà, allez, c'est parti, on va bien chauffer. Ok, même chose. Cette fois-ci, on écarte les pieds. Et c'est parti. Allez, un peu plus dynamique. Voilà, allez, droite, gauche. Tac, 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 tac. On chauffe ses abdos, on chauffe les obliques. Donc, très bien. Et on se relève. On va tendre les bras, cette fois-ci, de chaque côté. Et là, regardez, inclinaison, pareil. Petite variante. Voilà, on se balade de droite à gauche. Hop, hop, hop. Le bassin est toujours fixe. Ok, là, on travaille vraiment les muscles du tronc, les abdominaux. Pour bien chauffer ses obliques. Allez, encore, 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 encore. Hop, parfait. On va terminer avec ici une séquence d'échauffement au sol. Donc là, je vous demande d'aspirer le nombril. D'accord ? Donc là, on échauffe bien le transverse. Ok. Et ici, regardez, on va faire un travail. On va croiser. Hop. Et on va venir toucher le sol avec le pied en croisant, en passant par dessous. On fait ça 20 fois. C'est parti. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10. Encore. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. C'est parfait. Voilà. Bravo. On est chaud. Alors, attention. On est parti pour 5 exercices d'obliques. Ce qu'on va faire, voilà, on va travailler à chaque fois, une fois un côté, une fois l'autre. Et on va mobiliser donc les obliques avec une belle série d'exercices. On commence avec le premier exercice. On fait 40 secondes par côté. OK ? Donc, je vous demande à chaque fois de vous concentrer sur un seul côté. OK ? Donc là, on va commencer avec un travail d'inclinaison. On va mettre une main derrière l'oreille et l'autre main ici au niveau de la hanche. Et là, mon objectif, ça va être ici de contracter l'oblique du côté du bras qui est derrière l'oreille. Donc là, inclinaison et je ramène. OK ? On est parti pour 40 secondes. C'est parti. Voilà. Très bien. Donc là, vous voyez, mon bassin est fixe et le coude qui est en l'air, il va venir se rapprocher de la hanche. Donc là, on va venir à chaque fois contracter cette zone. Allez. En expirant. Très bien. Donc là, on est sur une inclinaison latérale qui est un petit peu contrariée avec le fait d'avoir le coude haut qui va nous permettre justement de venir travailler ici. Allez, encore. On souffle et on s'incline. Allez. Voilà, on reste bien de face. Le coude bien haut, c'est le fait d'avoir le coude haut là qui va créer la contrainte au niveau de l'oblique. Excellent. Parfait. Même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. On met la main derrière l'oreille et hop, inclinaison sur le côté. Hop. Allez. Hop. Inclinaison, expiration. Voilà. Hop. Hop. Très bien. Allez. Voilà. Donc là, vous voyez, le coude va en direction du sol et ici, on travaille. Voilà. Toujours en expirant. Voilà. Et là, on sent déjà que ça travaille. On sent déjà les obliques. Vous allez voir à la fin de cette petite séance, vous allez vous sentir hyper tonique au niveau des abdos de côté. Hop. Allez, encore. Voilà. C'est tonique. Vous avez vu, je fais un geste qui est assez tonique. Voilà. On n'est pas sur un mouvement étirement. Parfait. Déjà, un exercice, on commence déjà à être bien. On va faire le même exercice, sauf qu'on va le faire au sol. C'est un petit peu plus dur. Regardez bien. Voilà. Donc, on va se mettre sur le côté, comme ceci. Voilà. OK. Et là, on va retrouver ici cette notion d'inclinaison. D'accord ? Donc ici, cette main, je vais la placer justement sur la zone que j'ai envie de travailler. Sur les obliques. D'accord ? On va mettre la tête dans l'alignement de la plume vertebrale. La main derrière l'oreille, exactement comme quand on était debout. Les genoux sont fléchis. Et là, hop, on va faire, regardez, une inclinaison. Donc là, c'est beaucoup plus fort. On va ouvrir le coude vers l'arrière. Et là, on va rapprocher et décoller les deux épaules pendant 40 secondes. Donc, c'est le même mouvement que précédemment, mais beaucoup plus fort au sol. Attention. C'est parti. Je souffle, je monte, je ramène. Voilà. Et là, vous voyez, ça travaille sous ma main ici. Voilà. Je descends et je remonte en soufflant. Et le coude se rapproche de mon bassin. C'est exactement le même mouvement qu'on a fait debout. Sauf que là, au sol, c'est pas la même. Voilà. Je monte et je m'incline. Et là, ça travaille dur ici. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on sent le travail sous la main. Voilà. N'oublie pas d'expirer. Il faut vraiment souffler quand tu montes. C'est très important. Voilà. La main derrière l'oreille. Et on monte. Allez, encore. Très bien. Et on relâche. C'est costaud, ça. L'autre côté, c'est parti. Allez, l'autre côté, on se place. Voilà. Genoux fléchis. On s'allonge sur le côté. La main qui est en contact avec le sol, elle vient justement se placer sur les obliques. L'autre main derrière les oreilles. Voilà. Je lance le chrono. 40 secondes. C'est parti. Hop. On remonte. C'est un petit mouvement. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à décoller l'épaule du sol. Même si on décolle pas beaucoup, c'est pas grave. Ça travaille. Voilà. On reste bien de profil face à moi. Face à votre écran. Voilà. Et on souffle. Je vais vous entendre souffler à chaque fois. Je veux vous entendre souffler à chaque fois. Voilà. Quand on monte, on expire. Et là, on sent le travail de contraction. Allez. Encore. Très bien. Hop. Allez, ça fait du bien de travailler les obliques. Et on relâche. C'est costaud. On enchaîne sur l'exercice numéro 3, les filles. Ici, on va changer un petit peu la mobilisation des obliques. Cette fois-ci, ce n'est plus le trou qui va bouger. Ce sont les jambes. Voilà. Et ça va être rigolo également. Regardez. On se met en appui cette fois-ci sur le coude. OK. Et sur la fesse. D'accord. L'autre main au sol ici pour bien vous stabiliser. Et là, c'est les deux jambes qui vont monter. Regardez. Hop. Comme ceci. OK. Donc là, on est toujours sur les obliques. Sauf que ce n'est plus le tronc qui se rapproche. C'est les jambes qui montent. Attention, on est parti pour 40 secondes. C'est parti. Je monte. Je descends. Je monte. Je descends. Et je souffle. Voilà. Ça, pour celles qui me connaissent, c'est un de mes exercices préférés pour les obliques. Il est dur. Allez. Voilà. C'est trop dur. On peut le faire genou fléchi. Et plus on a les jambes tendues, plus c'est dur. On est sur la fesse. D'accord. On est sur la fesse. Et on monte. Et on souffle. Et là, ici, je peux vous dire que ça travaille fort. Allez. Encore. Je monte. Je souffle. Je monte. Je souffle. Ça travaille. Ça travaille fort. Allez. Encore. 5 secondes. Hop. 3. Allez. 2. Et on relâche. Ça commence à travailler de l'autre côté. Allez. C'est parti. Petite rotation. Hop. On se met en place de l'autre côté. On se met en place sur le coude. Les jambes ici. On équilibre sur la fesse. 7 mains. Regardez. Hop. Ici, pour se stabiliser, je lance le chrono. Et on est parti pour 40 nouvelles secondes. Quel bonheur de faire cette petite séance oblique avec vous aujourd'hui. Allez. Là, on commence à travailler ici. Hop. Voilà. N'hésitez pas à toucher. Là, vous sentez que c'est dur. Ça se contracte. Voilà. Voilà. Je monte. Je souffle. Je monte. Je souffle. Allez. Il est dur celui-là. On s'accroche. On ne fait que 40 secondes. Mais on s'applique. On est en équilibre sur la fesse. Et là, il faut avoir un bon tapis de sol pour que ce soit confortable. Si vous avez mal à la fesse, il va falloir investir dans un tapis un peu plus épais. Allez. Encore. 5 secondes. Je monte. Allez. On y va. Allez. Et on relâche. Bien joué. Attention. On va passer à l'exercice numéro 4. OK. Cette fois-ci, on va travailler sur du gainage. OK. Donc, le gainage, on va se mettre en équilibre ici. Voilà. On essaye d'aligner. Attention. On va aligner sur la même ligne les talons, le bassin et le coude. Sur la même ligne. OK. Très important. On va décoller. Ensuite, on va faire des petits mouvements vers le haut avec le bassin. On est parti tout de suite ensemble. Je lève. Et là, regardez. Hop. Petit mouvement. Allez. C'est parti. Celui-là, c'est l'exercice le plus dur du circuit. Voilà. La tête, elle est bien ici. On ne tire pas sur la nuque. Et là, on fait des petits mouvements vers le haut. Et là, vous allez travailler les obliques qui sont dessous, ici. Allez, on y va. Ça, c'est dur. On monte. Et là, on va avoir une sensation incroyable au niveau des obliques. Et là, on sent que ça brûle. On sent que ça brûle. Allez, on y va. Allez, encore. Ça brûle très fort. Ça brûle très fort. C'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Encore. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Vous avez vu la sensation oblique incroyable. L'enchaînement des exercices. Là, on est vraiment sur une sensation optimale. C'est exactement ce qu'on recherche pour avoir cette tonification au niveau du côté des abdos. Attention, les filles, je compte sur vous. On est parti pour 40 secondes. Cette série, elle va être importante. On aligne bien et on est parti pour les petits mouvements vers le haut. Allez, c'est parti. Souffle à chaque fois. Et là, on va travailler ici. Allez, on s'accroche. Là, c'est le moment un peu dur de la séance. On fait un effort de concentration. Voilà. Et n'oublie pas de souffler. Attention. Voilà. Allez, encore une seconde. Et là, ça va brûler très très fort. C'est une belle séance d'abdos qu'on fait ensemble aujourd'hui. Allez, on y va. Je monte, je souffle. Je monte, je souffle. Allez, encore, encore. Là, ça brûle très fort. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Wow, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il nous reste le dernier exercice. Cette fois-ci, on va juste faire du gainage. Si vous êtes fatigué, si ça commence à être dur, on peut vous mettre sur les genoux. Et sinon, si vous êtes en super forme, vous refaites, jambes tendues. Et là, on va simplement monter, gainer et ne pas bouger pendant 40 secondes. Attention. Top, c'est parti. Hop, on bouge plus. On bouge plus. C'est bon. Cette fois-ci, il n'y a pas de mouvement. Et on tient. Et là, vous avez fait un enchaînement oblique de ouf. C'est court, efficace. C'est ce qu'on veut. Belle sensation de plus traction. Allez, on tient là. On tient. Gainage, pur, sans mouvement. Je suis bien aligné. Attention. C'est trop dur. On se met sur les genoux et on plie les jambes. Il n'y a pas de problème. Allez, encore. Allez, encore. C'est bien. La séance d'oblique. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Je ne pensais pas qu'on allait autant sentir les obliques. Quand j'ai préparé la séance, je me suis dit, allez, on va faire une petite séance cool. 5 exercices comme ça. Et en fait, on bosse vachement. Je peux vous dire que même moi, je sens vachement mes obliques. Donc, c'est parfait. Ascension, dernier exercice du circuit. C'est parti. Gainage pur pendant 40 secondes. Yes. On est aligné. Pied, hanche, coude. L'autre main sur la hanche. La tête bien alignée. On ne tire pas comme ça. Et là, on est bien dur ici, contracté. Et on tient sans bouger. Allez, on s'accroche. Encore 20 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient les filles. Courage. On est bien, on est bien, on est bien. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Là, il ne faut pas qu'il s'exercie. Ça fait 10 séries. C'est une belle séance. Allez, encore. On commence. Allez, on tient, on tient, on tient. Allez, on tient. On s'accroche. On s'accroche. Et on relâche. Yes. Et bien, voilà. Génial. Franchement. Très, très, très beau circuit oblique. Franchement, très, très beau circuit. Allez, on va s'étirer un petit peu maintenant pour... C'est la récompense. On a fait un beau circuit. On va allonger un peu la colonne vertébrale. Ok, on se met comme ceci. Et on pousse très loin vers l'arrière. Très bien. Et on relâche. Allez, c'est bien. Et parfait. Allez, on va justement étirer maintenant ces fameux oblique. Toucher comme ils sont durs. Incroyable. Et ça marche, hein. Ça marche forcément quand on fait les bons exercices. Eh bien, on va cibler les zones. Et c'est que du bonheur. Je sais qu'on a passé un bon moment de bonheur ensemble. Et là, regardez, on va bien sentir l'étirement. Oh, là, on allonge, on allonge ici. Ça tire, ça tire, ça tire. Voilà, si vous êtes suffisamment sous, vous pouvez même carrément aller poser la main au sol. Mais sinon, on peut aussi être là. Il n'y a pas de souci. Et là, ça tire fort la zone qu'on a travaillée. Ça fait du bien. Et on ramène. Waouh, là, on a bien senti qu'on a travaillé cette zone. Attention, l'autre côté, c'est ici. Hop, et on... On tourne les tirs. Voilà. Génial. Génial, génial. Allez. On se relâche. Là, c'est vraiment le stretching de fin de séance. Et on décontracte. Excellent. Vous avez été incroyable. On va pouvoir se relever. Et voilà, boucler cette belle séance oblique. Bravo, les filles, pour cette très belle séance de sport. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis régalé. J'ai eu des sensations de ouf sur les obliques, notamment quand on faisait les petits mouvements vers les hauts. Bref, écoutez, n'hésitez pas à refaire cette séance si elle vous a plu. N'hésitez pas également à aller consulter mes autres entraînements pour compléter vos abdominaux. On peut aussi travailler les fessiers. Bref, tous les muscles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez envie d'aller plus loin, parce que là, c'était qu'un amuse-gueule, c'était qu'un petit avant-goût de ce que je peux vous proposer dans le cadre de mes programmes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner en allant un petit peu fouiner dans les liens qui sont sous la vidéo. Je serai vraiment ravi de vous accueillir dans mon univers et de travailler avec vous dans le cadre de cette collaboration. Si vous devenez une de mes clientes, on restera en contact. Je pourrai vous coacher. Vous pourrez bénéficier aussi de lives exclusifs chaque mois. Bref, ça se passe sous la vidéo. Je vous souhaite une très, très belle continuation. J'ai été ravi de vous entraîner comme d'habitude. On se retrouve sur une prochaine vidéo conseil, sur une prochaine vidéo entraînement. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureuse, bien dans votre corps et bien dans votre tête. On se retrouve très vite.